Ligue des champions avec 4 clubs français chez les messieurs bandagés, un club féminin avec Lesse qui interpone tout simplement. Donc on filme là-dessus les championnes d'Europe en Berlin, lors de la dernière journée. Je vais m'ouvrir sa pote lors de la Ligue des champions. Quand tu étais joueur, est-ce que c'était la compétition que tu souhaites jouer ? Tu es toujours joueur, mais quand tu voulais... Ouais, alors après, bien sûr, c'est dur ! Non, mais y penser, c'est très compliqué, parce que moi, avec le parcours que j'ai, c'est vrai que je n'ai jamais eu l'espérance d'y arriver un jour. Il faut vraiment être dans des structures et avoir le niveau pour pouvoir y participer. Après, la question que je me pose, et là justement, je m'entends là, Carole, Chris et Patrick, c'est justement, est-ce que la Ligue des champions, on va avoir une osmose et on va avoir une envie ? Peut-être que le foot, par exemple, la Ligue des champions, c'est la compétition qu'il faut gagner, etc. Est-ce qu'on a toujours cette bonne crémeur au tennis de table ou pas ? Parce qu'on a l'impression, justement, que oui, bof, on ne sait pas trop ce qui est le plus important. Je pense que, comme toute compétition, ça dépend vraiment de l'importance qu'on y met, aussi bien les joueurs que les dirigeants du club et tout. Moi, je l'ai joué avec Istres. C'est vrai qu'on avait une équipe compétitive pour jouer la Champions League, et c'est pour ça qu'à un moment, même en étant sélectionné, on a décidé de préférer jouer la Ligue au TTU. On avait fait un beau parcours. Là, aujourd'hui à Angers, on sent que, oui, l'objectif, c'est vraiment d'avoir joué le quart final. Je pense que Pontoise, qu'il a gagné l'année dernière, ils avaient vraiment l'écrou pour y arriver. Et encore une fois, ça dépend vraiment de l'importance qu'on y met, quoi. On va revenir sur les derniers résultats, justement, de la Ligue des champions. Toujours un petit souci au niveau des classements. Voilà, donc là, c'est la Croix, elle a probé. Là, tous les clubs français, c'est la première, c'est pas vraiment, on est en bonne compagnie. C'est France, c'est la Ligue des champions. Donc, Metz, c'est les féminines, qui est totalement relancée. Pontoise aussi, qui est toujours bien passée, sachant qu'il y a eu trois journées, on va passer maintenant à la phase des matchs-retours. Sur les matchs, si vous deviez donner à une première série, quelle équipe française va se califier ? Carole. Qui voit-tu que... Les garçons concrets ? Parce que ce qu'on n'est pas très bien les garçons, c'est... Est-ce possible à Metz ? C'est toujours une bonne dynamique, donc je les vois bien passer. J'ai charge du mal à les voir couvertre aussi. Donc, pour toi, c'est pareil, donc les trois clubs français, je les vois passer. Et Metz, je pense qu'ils ont vraiment une grosse équipe, une grosse envie aussi de gagner ce Ligue des champions, en train de faire quelque chose en Ligue des champions. Donc, je les vois bien créer encore l'exploit au prochain match. Jérôme, la Ligue des champions, est-ce que de l'extérieur, tu penses à la Ligue des champions, l'équivalent de la Ligue des champions en foot ? En termes d'intensité, est-ce que pour toi, c'est une compétition qui t'attire en tant que spectateur extérieur ? Non, c'est vrai que ça n'a pas le côté Ligue des champions. Si tu dis Ligue des champions, tu penses au foot. Donc, moi, enfin, je vais suivre en lisant l'équipe ou en baladant sur internet les résultats. Et voilà, je vais savoir qui a gagné chaque année, je pense. Mais de là à suivre les clubs français, moi, c'est plus, tiens, j'ai envie de regarder un petit match de ping sur internet. Je vais cliquer sur Dailymotion ou autre, je vais regarder un joueur que j'ai envie de voir. Mais après, peut-être à tort, pour moi, ça bat le même prestige. C'est ça que vous disiez tout à l'heure, justement. Est-ce qu'il y a l'heure d'aujourd'hui, un joueur peut faire la démarche d'aller dans un club pour dire que je vais aller dans ce club-là parce que je veux gagner la Ligue des champions ? J'ai l'impression qu'on en parle au niveau médiatique un petit peu moins qu'à notre époque. Et je trouve que ça dommage parce que quand je vois la performance, on en parlait tout à l'heure de Pontoise l'année dernière, qui gagne la Champions League. Et je peux vous dire que pour gagner la Champions League, il y a énormément d'efforts à faire. Il y a des gens très compétents qui sont dans les clubs, qui sont bénévoles, qui s'investissent tous les jours. C'est des longs classements parfois ? Il faut savoir que les clubs perdent de l'argent pour faire ces compétitions. Même le club qui est champion d'Europe ou même le club qui sort des poules ne gagne pas d'argent. C'est vraiment des énormes dépenses faites par les clubs. Et de voir que ce n'est pas du tout médiatisé, je trouve ça un peu lamentable. Parce que gagner une Champions League à l'heure actuelle, quand on voit la force des équipes européennes, je trouve ça dommage qu'on n'en parle pas plus. Et pour revenir un petit peu sur la Pro A, ce qui est encore dommage une nouvelle fois, c'est qu'il n'y a pas les résultats dans les médias. C'est que sur un pro sport, sur l'équipe TV, il n'y a pas de résultats. Alors moi j'adore le foot, mais quand on voit le poiré survie, je n'ai rien contre le poiré survie. Il y a les résultats de toutes les divisions. C'est incroyable qu'il n'y ait pas les résultats d'une équipe de la Pro A, de la Pro B. Ce n'est pas compliqué de mettre un Bordeaux. Tu voulais intervenir ? Revenir déjà sur le parcours de Chartres. Parce que c'est vrai que c'est là où il y a le plus de surplus. Mais il faut dire que Chartres a joué sans downing pour l'instant. Il est revenu hier soir, il a joué même s'il n'a pas gagné ses deux matchs. Il a perdu qu'un match en deux ans. Le championnat complet dans le français Chartres va finalement se qualifier. Après, juste une anecdote. Quand on a gagné avec Nova Loi la Coupe d'Europe contre Düsseldorf. Ce n'était pas la Coupe d'Europe, mais c'était quand même une sacrée affiche pour la Coupe d'Europe. Il n'y avait aucun média et aucun journaliste de la CD qui était vue de nous suivre. Donc on s'était pris nos photos tout seuls. Et on s'était fait un petit truc sympa après. C'est que Damien à l'époque avait une voiture cabriolée. Et on avait remonté les champs avec la Coupe, avec sa voiture. On est les champions, mais parce qu'on n'est jamais remonté que nous. Et on avait passé un super moment. Mais franchement, c'est vrai. François, à l'époque où nous, on avait gagné, ça s'appelait la Coupe d'Europe, les champions contre Charleroi. Il y avait eu vachement de monde dans la salle. Parce qu'à Le Valois, il y avait 3700 personnes. Mais c'était parce qu'il y avait cette rivalité. France, Belgique, Le Valois, Charleroi. Aujourd'hui, il y a deux clubs russes qui dominent. C'est vrai que ça ne t'est pas rêvé. C'est évident. Et la question que tu posais, est-ce qu'il y a un joueur qui peut dire « Allez, je vais en Russie pour gagner la Champions League ». Non, le joueur, il va en Russie parce qu'il n'y a pas beaucoup de matchs et parce qu'il y a beaucoup d'armes aujourd'hui. D'accord. On va passer à la prochaine séquence. Il y a eu les championnats d'Europe, mais il y a aussi la Coupe du Monde qui s'est terminée la semaine dernière. Il y a eu la Coupe du Monde dans un premier temps, la Coupe du Monde Dame et la Coupe du Monde Messieurs, avec des faits qui, cette fois, ont fait le tour du monde. Donc, on va revenir justement sur la Coupe du Monde. C'est parti, Jingle Tonton, Coupe du Monde Messieurs et Dames.